Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, ventredi 28 juin, le plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Et c'est la dernière, c'est déjà les vacances et nous touchons la ligne d'arrivée au compte de cette saison 2018-2019. Et donc, ce sera parti pour une trêve de deux mois et on sera de retour, incha'Allah, à partir du 2 septembre. Merci donc à vous tous qui avez été tout au long de la saison à notre compagnie. et le plaisir, avec le plaisir donc au compte de cette émission, en compagnie de toute mon équipe en grande forme ce matin. C'est officiel, plus l'ombre d'un doute, et c'est même un pas, si vous voulez, l'acte fondateur de l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Le président Alphaconde a pris acte hier, jeudi, en marge du traditionnel Conseil des ministres, de la volonté, je cite, de la volonté librement exprimée par la totalité des membres du gouvernement, de s'inscrire résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution, réflétant l'aspiration légitime du peuple de Guinée à se doter d'institutions et de lois plus adaptées à l'évolution de la situation socio-économique. Donc, c'est un extrait tiré du Conseil des ministres d'hier, jeudi, 27 juin. C'est donc officiel, le président Alphaconde a pris acte de cette volonté exprimée, on le dit, on insiste là-dessus, par la totalité des membres du gouvernement pour aller à ce référendum pour doter le pays d'une nouvelle constitution. On va y revenir tout au long de cette émission et très certainement avec des réactions dans les états-majors politiques. On s'intéresse aussi à cette affaire, affaire OGP, l'évée du mandat de dépôt pour Paul Moussa, Giawara et Isabayo. On en parle avec Mohamed Marat. Gann Mosquet, cette question qu'on va se poser, pourquoi les travaux de rénovation n'ont toujours pas démarré ? Antoine Courman tient le dossier. Et qu'en 2019, ce rapport explosif est très accablant, publié par nos confrères de Guinée News. Mohamed Marat va y revenir. Les orpailleurs aussi qui vont vers leur congrès, qui se tiendra le 6 juillet du côté de Sigri. Tous les nuages ont été finalement à printemps levés entre les orpailleurs et les deux ministères, le ministère de la administration du territoire et celui des mines à printemps. Et du côté de Kindia, au niveau du centre universitaire de Kindia, le recteur Jacques Courman, poursuivi par un étudiant pour avoir menti sur son diplôme, son diplôme de doctorat. On y revient donc dans cette émission. Toute l'équipe au grand complet. En attendant, madame Yuro, bien entendu. Mohamed Marat, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bonjour Basseko. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Jacques Léoualeno, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Antoine Kikwafoury, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer Mohamed, hier, cette actue, Paul Moussayaouara, Isa Bayo, qui ont recouvré la liberté, levé des mandats de dépôt pour eux. Oui, il faut quand même lever un peu l'équivoque parce que j'entends parler de liberté provisoire. Ce n'est pas le cas. C'est différent. Ce dont il s'agit, nous sommes un peu informés là-dessus ce matin, on parle là de levée de mandats de dépôt. C'est totalement différent. Vous savez, ils étaient poursuivis à travers une procédure qu'on appelle la citation directe. Et ce qui était visé par cette citation directe, en ce moment-là, c'était simplement, si vous voulez, c'est que l'agence judiciaire de l'État, donc qui représente l'État guinéen, qui les poursuit, voulait savoir, tout simplement, oui ou non, est-ce qu'ils sont coupables de détournement de fonds publics. Alors, ça se limitait à cela. Donc, la procédure a été ainsi instruite. Et ils sont allés au procès. On ne va plus revenir sur les circonvolutions de ce procès. Finalement, une sentence est tombée. Je crois que c'était le 15 ou le 16 avril. Je crois que c'était le 15 avril. Alors, mais immédiatement, le juge a ordonné, tout simplement, qu'il soit placé sous mandat de dépôt, donc au niveau de la maison centrale de Conakry. Et M. Paul Moussa Diawara et M. Inza Bayeux, qui étaient le directeur financier, donc à l'époque des faits de l'Office guinéen de la publicité. Donc, voici les faits. Mais il se trouve qu'en pareille procédure, lorsqu'il y a même un mandat de dépôt qui est décerné, il y a que les avocats de Paul Moussa Diawara avaient interjeté appel. L'appel a un effet suspensif. Maintenant, le débat à la cour d'appel, d'abord, il faut savoir que c'est depuis la semaine dernière, en réalité, c'est depuis jeudi dernier que ce débat a eu lieu du côté de la cour d'appel. Certains journalistes ont pu relayer cela, d'ailleurs. Mais la question qui était posée au juge, c'est est-ce que ce mandat de dépôt était légal, était normal ? C'était ça, en fait. Mais il se trouve que les avocats des deux camps ont quand même convergé sur le fait que ce mandat de dépôt, en l'espèce, était sujet à problème. Puisqu'une fois que la procédure, c'est toute la procédure qui est remise en cause, sinon si c'était un simple appel, c'est le même tribunal d'ailleurs aujourd'hui, aurait pu réexaminer l'affaire. Mais toute l'affaire a été portée devant la cour d'appel. Ce que les avocats, notamment des deux prévenus, recherchaient, c'est ce qu'on appelle revenir au statut antérieur, donc à la condamnation. Puisque de toute manière, toute la procédure, pour l'instant, est tout simplement suspendue et va être revue. Et d'ailleurs, je précise que la cour d'appel va cette fois-ci se pencher sur le fond de ce dossier à partir du lundi prochain. Donc le 1er. À partir du 1er juillet. Le 1er juillet. Donc ça veut dire que l'affaire n'est pas encore close. Mais le juge, je pense quand même que c'est, sinon le maire, c'est quand même l'un des meilleurs de ce pays, notamment le président de la cour d'appel de côté de Caloum, c'est M. Ali Mdramé, moi-même qui a été mon professeur de droit pénal spécial. Ma promotion porte d'ailleurs son nom. Je pense qu'ils ne peuvent pas se fourvoyer sur ce type d'affaires. Donc c'était clair qu'il y avait quand même un problème de procédure. La question maintenant, parce que, qu'on se pose, parce qu'il y a un côté éthique à cette histoire, parce que j'ai vu personnellement beaucoup d'émotions, j'ai vu beaucoup de réactions par rapport à cette histoire. Certains sont allés jusqu'à dire, oui, on veut relâcher Paul Moussa Diawara, parce que lui peut conquérir le terroir qu'ici pour le compte du Alam Mané. Le projet de la nouvelle constitution. Je ne pense pas qu'on en soit encore là, très sincèrement. Il faut penser. Il faut penser. Est-ce que je peux rester ? On est dans la procédure judiciaire là-bas. Voilà. Mais justement, c'est ça. Restons-y. Restons-y. Non, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas d'abord que cette affaire n'est pas finie. Non, je sais que ce n'est pas finie. Voilà. Et en attendant, vous ne verrez pas. En échange de quoi, le gouvernement, le président, le Fakonnet, oui, en échange de quoi, on aurait pu accorder, en tout cas, cette... Ah, voilà l'autre amalgame. Attention, attention, attention. Attendez, mon maître. Je vous laisse avec vous, c'est judiciaire. Ce n'est pas le gouvernement. Un instant, mon maître. Oui, d'accord. Oui, mais ce sont les textes de l'ordre. On est en train de t'expliquer que même le fait de les envoyer en prison était illégal. Les avocats des deux camps étaient quand même d'accord. Mais à partir du moment où l'appel avait été interjetté, ils ne devaient pas aller en prison. Parce qu'on est sous la procédure là. Là, il y a un problème quand même avec la procédure. En fait, moi, je suis pour un principe... Soit on est légaliste ou on ne l'est pas. Ou on ne l'est pas. Moi, je ne veux pas, je n'aime pas me porter avec émotion sur ce type de questions. Je suis habituellement... Habituellement, tout le monde sait comment je peux trancher dans le vif quand il s'agit des questions de prévalication. Mais dès le début, vous vous souvenez, je vous avais dit ici, que je sentais une sorte d'empressement dans ce dossier. Et que le dossier était en train d'être instrumentalisé. Je vous ai même prédit ici à l'époque que si on tombait sur un juge sérieux, que cette procédure pourrait être annulée. Effectivement. Je dis parce qu'il y avait énormément de vices. J'observais ça à distance. Vous savez, on a suivi ici l'affaire avec les... Comment il s'appelle ? Les narcotrafiquants sous Dadis Kamara. C'était un peu comme cela. C'est pas qu'il n'y avait pas de forte présomption parfois sur les faits. Mais il se trouvait qu'à l'époque, les services de colonel Moussa Kieborou avaient totalement fourvoyé la procédure. Et on a vu finalement que les juges étaient en train de les relâcher. En définitivement. Ce qu'on a bien eu très coupure. Je pense que c'est une erreur que de penser que c'est politique. D'abord, c'est quand même le juge de la cour d'appel. Et n'oubliez pas que le même juge avait déjà refusé dans un premier temps une plainte de M. Paul Moussa Diawara qui avait revoqué le juge chargé de son dossier au tribunal de première instance de Conakry. Mais le même juge d'appel à l'époque avait dit non. On le maintient. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une pression quelconque à ce niveau-là. Je ne pense pas. Ce n'est qu'il n'aurait même pas été en prison. Surtout qu'on a voulu faire de lui un exemple pour les autres. Donc, clairement, la procédure, et là, les avocats, vraiment, ils conviennent là-dessus. Ne prévoyaient vraiment pas que ces gens-là soient retenus en ce moment. Le procès va reprendre très bientôt, je pense. Et puis, de l'autre côté, ils ont quand même déposé des garanties. Donc, ils vont comparaître libres. Libres. En fait, c'est ce que le juge dit. Et on trouve le statut d'appel dit. Justement, c'est ce que le juge dit. Le statut d'appel dit. Les citoyens libres. À partir du moment où la procédure, elle est biaisée, à partir du moment où il y a appel sur votre décision, vous ne pouvez pas les garder quelque part en attendant. Ce qu'on peut faire, c'est de s'entourer de toutes les garanties qui ne peuvent pas s'enfuir. C'est pour cela, d'ailleurs, que notamment des titres fonciers ont été déposés. Ils ont déposé des garanties, si vous voulez, matérielles, qui permettent quand même à la justice de se dire, bon, il ne peut pas fuir puisque leurs biens, en ce moment, sont presque sous-scellés. Donc, c'est cela la réalité. Merci Mohamed. Allez-y, Basseko. Encore une fois. Bien. Allez-y, Basseko. Merci Mohamed Mara pour toutes ces précisions dans ce dossier judiciaire. Mais moi, je dis et je répète que bientôt, vous verrez, Paul Moussa Gawara, sur le terrain politique, en train de mener des campagnes de sensibilisation pour doter la Guinée d'une nouvelle constitution parce qu'il est quand même un parti allié au RPJ Arc-en-Ciel. Il a dit, il a réitéré plusieurs fois. Si on me dit aujourd'hui dans ce studio qu'il n'y a pas eu de pression pour qu'on puisse obtenir, en tout cas, cette, bon, je ne vais pas appeler ça une liberté sous condition, mais pour qu'il puisse retrouver son statut de citoyen, qu'il puisse comparaître librement. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a quand même, sur le plan politique, du côté, par exemple, de la forêt, il y a des difficultés aujourd'hui pour le parti au pouvoir, notamment avec certains partis, donc, de l'opposition, qui sont en train quand même de mener des campagnes contre le troisième mandat et aussi des campagnes pour qu'on n'arrive pas à doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Paul Moussa Gawara a quand même un fief assez important du côté de, comment on l'appelle, de Clemé-Trancis ici, mais aussi de Gekédou et de Kissoudou. Ce sont quand même ces fiefs traditionnels. Dites-moi aujourd'hui que Paul Moussa Gawara, qui a été limogé pour malversation financière, supposé, du côté de l'OGP, pour avoir détourné 42 milliards de franguines avec son ancien responsable administratif, dites-moi que Paul Moussa Gawara, qui retrouve son statut de citoyen libre, ne va pas mener des campagnes pour le RPG arc-en-ciel. Dites-moi, dites-moi, attendez s'il vous plaît. La procédure est close ou pas ? Non, quelle procédure ? L'affaire est close ou pas ? Mais l'affaire n'est pas close. Mais est-ce que ça veut dire ? Tu fais une tempête dans un verre non basique ? Non, 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 mais tu es en train de te noyer. Non, non, je ne suis pas en train de te noyer. Je t'assure. Non, je vais vous dire. Mais non, non, tu es en train de couler. Tu coules en direct. Non, je ne suis pas en train de couler. Chaque acte qui est posé, chaque acte aujourd'hui qui est posé par le pouvoir d'Alfa Kondé, est bien... Inspiré par des calculs politiques. Bien sûr, bien sûr à Bouakar qu'il faut le reconnaître. Bien. Attendons de voir. Donc si vous le... Il faut rester dans le cadre de la voie judiciaire. Je ne peux pas rester simplement dans le cadre du... Libre à toi, mon cher. Et ce qu'il faut dire, c'est que du fait que Paul Moussa Gawara... Mohamed Mara, s'il vous plaît. Mohamed Mara, s'il vous plaît. Mohamed, s'il vous plaît. Paul Moussa Gawara, ce que je veux dire, au moment même où il est plus utile encore, Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y, oui. Je vais vous dire quelque chose. On va aller très rapidement, oui. La lutte qui a été annoncée contre la corruption, les prévaluations financières dans ce pays-là, je pense que je lui prends un sérieux coup. Pourquoi ? Parce que la procédure contre Paul Moussa Gawara, c'est vrai, nous tous ici, dans ce studio ici, on a eu, on s'est dit qu'il y a eu 2,2 mesures parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient été citées, notamment dans les dossiers de malversation financière, et bien qui, notamment, continuent de se promener tranquillement aujourd'hui à Konakry, ils n'ont pas été inquiétés. Donc si dans la procédure judiciaire, on se trompe dans la démarche, le process n'est pas bon, on interpelle les gens, on ne nous a pas donné le temps de s'expliquer comme ça a été le cas du cas de l'OGC ou encore d'un autre commis de l'État aussi qui a été cité dans le cadre de malversation financière, et bien je me dis désormais, est-ce que si des actions comme ça sont annoncées contre ceux qui détournent l'argent de l'État, est-ce que désormais le peuple de Guinée va croire à la volonté qui est affichée par le gouvernement est-ce que tu es d'accord sur la procédure que lorsqu'on interjette appel, cet appel est suspensif de la procédure et que par conséquent, Paul et Inza ne devaient pas l'emprisonner ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, mais je vous ai déjà reconnu. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais je vous dis aussi à Boubacar que vous devriez accepter avec moi que Paul Moussa Gawra, s'il retrouve son statut de citoyen, et bien ça veut dire qu'il va aussi aller sur le terrain pour mener des campagnes aussi pour le troisième mandat. Donc il devrait rester en prison simplement parce qu'on ne voudrait pas qu'il participe à une campagne, c'est cela ? Non, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas aller sur le terrain, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas retrouver son campagne, mais vous devriez... Bonjour Madame So. Non, mais c'est une réalité quand même. Bonjour, allez-y Madame So. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Moi je me suis étonnée quand même quand Paul Moussa Gawra et son directeur administratif se sont retrouvés en prison parce qu'il faut le dire, il faut reconnaître que quand on interjette appel, notamment la procédure reste suspendue. Surtout en citation directe. Justement en citation directe, je sais de quoi je parle. Alors, moi je me suis étonnée, je me suis étonnée qu'ils se soient retrouvés en prison parce que la procédure n'était pas terminée. Qu'est-ce qu'on craignait réellement ? Parce que Paul Moussa Gawra, quand même, il faut reconnaître qu'à un moment donné qu'il réussissait à mobiliser, il réussissait à galvaniser. Est-ce que le fait de l'envoyer en prison était dû à... C'était une volonté peut-être de le doucher un peu, de lui dire calme-toi, tu es en partenariat avec la mouvance présidentielle, tu ne dois pas trop lever la tête au point peut-être de vouloir, comment on appelle, dépasser le parti qui t'a accueilli. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est cette volonté de vouloir le calmer un peu ? Est-ce que de casser son allure ? Est-ce que c'est ce qu'on a voulu en le mettant en prison ? De freiner ses ardeurs. De freiner ses ardeurs. Moi je m'interroge, est-ce qu'on n'a pas vu un Paul Moussa peut-être, en le laissant avec cette allure, tenter peut-être en 2020 de vouloir se présenter en tant que candidat pour la présidentielle de 2020 ? Est-ce que... Moi je me pose des questions de ce genre. De toutes les façons, avec l'appel qui a été interjeté, ils ne devraient pas se retrouver en prison. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision de mener à bon port, à terme je veux dire, la procédure, de mener les enquêtes, de continuer la procédure jusqu'à ce qu'elle se termine. Si la fin de la procédure, il y a une décision de condamnation, alors là on comprendrait si on a tous les éléments qu'il faut. Mais en attendant, je pense qu'on ne devrait pas les mettre en prison. Mais la volonté de... L'analyse de Bassegou n'est pas à exclure. De toutes les façons, en Guinée, on politise tout à la fin. On met de la politique un peu partout. Est-ce qu'on mettrait sur la balance devant Paul Moussa Diawara en le laissant en liberté ? Est-ce qu'on va lui dire soit tu viens avec nous, soit tu retournes en prison ? Il ne faut pas occulter cette éventualité. C'est quelque chose qui est possible. On peut lui dire soit tu viens avec nous. De toutes les façons, on a vu, comment on appelle, le rassemblement qui a été fait au palais. Il était là. Il était là juste avant qu'on ne décide de l'amener en prison. Maintenant, c'est des analyses à ne pas occulter. C'est des choses qui peuvent être possibles parce qu'en Guinée, le politique domine tout, on a l'impression. Oui, surtout sous Alpha Kondé. Allez-y, Jacques. Bon, moi je vois le problème à deux niveaux. D'abord sur la procédure elle-même qui a été d'abord critiquée par le poursuivant. Je veux parler de l'agent judiciaire de l'État. Il a été le premier à reconnaître qu'il y a eu des erreurs qui ont été... Qui a eu eu deux poids de mesure. Donc il voudrait prendre du temps pour les autres procédures. Moi, le problème que j'ai avec, si vous voulez, ces méaculpas, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout. On reconnaît qu'il y a des erreurs qui sont commises, mais les magistrats en question ne sont pas dénoncés. peut-être même pas sanctionnés, mais dénoncés publiquement qu'on sache au moins que ce qui a été fait, ce n'est pas... Ça ne se fait pas. Ça, non, mais je crois que d'une certaine façon, on peut le faire. On peut le faire pour nous autres citoyens. Mais même si c'est ça... Même ces sanctions disciplinaires-là, il faut pouvoir les publier. Je ne crois pas que ce soit une erreur. Voilà, il faut prendre des sanctions et il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a eu méprise sur la procédure. On fait... Il faut corriger. On commet des erreurs. Vous me permettez ? Vous me permettez. Parce qu'autrement, par exemple, pour appuyer les propos de Jacques, les messieurs, ils viennent de passer presque trois mois en prison. Trois mois en prison ? Mais qui va les dénommager ? Justement. Voilà. Inutilement. À supposer, par exemple, que finalement, la procédure qui va se poursuivre à la cour d'appel les disculpe, ça veut dire que ça, c'est... On l'a fait du tort. On l'a fait du tort. Pour rien. Voilà. Je pense qu'à la longue, il faut... Si. J'ai dit bien, monsieur. Je pense qu'à la longue, il faut bien faire attention à ce genre de pratique. Mais d'une certaine façon, les magistrats, c'est vrai que la dernière fois, ils étaient très chauds. Ils étaient en train de nous rassurer qu'ils ont été fouettés dans leur orgueil par le député Amadou Damaro Kamara et qu'ils étaient prêts à changer désormais. Quels sont-ils devenus, leurs menaces, les magistrats ? Je pense que ça ne donne rien. Ces magistrats-là, qui ont dit qu'ils allaient désormais travailler correctement, doivent encore nous rassurer. Parce que moi, je suis en train de constater que finalement, le travail qui est en train d'être fait est guidé par la politique. Basseku n'a pas tout à fait tort. Je pense que tout ceci est alimenté derrière par la politique. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, parce qu'il y a un environnement à tout ça et concrètement sur le terrain, rien n'est en train d'être fait pour poursuivre la lutte engagée par le Premier ministre. Depuis qu'on a arrêté Paul Moussa Diawara et Inza Bayou, qu'est-ce qui a été fait ? Rien ! Parce que celui qui a été arrêté avant eux, il a été condamné, on dit, pour erreur. Donc, je pense que finalement, personne n'a été encore arrêté, jugé et condamné pour faire des corruptions depuis que le Premier ministre l'a annoncé. Je pense que finalement, oui, d'accord. Chérif Haidera, lui, alors que son procès doit s'ouvrir le 10, lui, il est en bilgiature en France. Ça veut dire concrètement que rien n'est en train d'être fait. Je pense qu'il ne faut pas faire du tort à Paul Moussa. Le lundi, nous allons suivre ce qui va être dit à la cour d'appel. Mais encore une fois, si on n'est pas prêt à lutter contre la corruption, abandonnons. Je crois qu'un jour, on aura des gouvernants plus engagés à même de poursuivre ce combat. Merci, Jacques Léoua. Allez-y, Antoine. Ce qui me fait rire, c'est qu'à la condamnation de Paul Moussa, ça avait été dit que le monsieur a été arrogant, il n'a pas respecté les magistrats et que cela aurait pésé dans la balance pour sa condamnation. À l'OGC, M. Camara aurait été respectueux, il se serait plié aux caprices des magistrats. Donc, on lui aurait accordé une certaine légèreté dans la façon de prononcer son verdict. Donc, Paul Moussa, entre guillemets, impoli, va en prison et Camara de l'OGC respectueux et poli, il sort de prison, il est condamné... Il n'est pas en voie en prison. Non, non, il n'est pas en voie en prison, il est condamné avec sursis. Et aujourd'hui, on lève le mandat de dépôt contre Paul Moussa, on le libère carrément parce qu'apparemment, la procédure est toujours en cours, on va continuer à le juger, mais en étant libre. Jacques Léoua l'a précisé. Paul Moussa a fait près de trois mois en prison, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fait la prison alors qu'on n'aurait pas du lien envoyé ? On nous apprend qu'à l'époque, la tempête était tellement violente parce que Damaro, ayant fouetté les magistrats dans leur orgueil, ceux-ci avaient pour objectif de se venger sur les politiques. Et Paul Moussa, passant par là, ne se serait pas en sortie parce que Damaro a remué le couteau dans la plaie. Ces magistrats-là... qui ont une association pilotée par Mohamed Alitiam, Mohamed Alitiam, c'est son nom, j'ai envie de m'interroger réellement sur la véritable mission de cette association-là. Rappelez-vous lorsque Califasal a été éjecté de son fauteuil, ils se sont réunis à Conakry, ils ont annoncé une réunion urgente pour les Guineers qui pensaient qu'à l'issue de la réunion, on aurait assisté à une décision mais forte pour défendre leur ami. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Rien du tout. Ils ont lâché qu'elle est façale, ils ont trahi qu'elle est façale. Aujourd'hui, Califasal a été démis de ses fonctions mais eux, ils n'ont pas pris de mesures, ils n'ont fait aucune déclaration pour dire oui ou non s'ils sont contre cette décision prise de l'autre côté. Ça va le cas de Yamaro quand même. Après le cas de Yamaro, il faut reconnaître que les magistrats ont posé un certain nombre de l'éducation. Allez-y. Paul Moussa qui est victime d'une attitude de vengeance de ces magistrats-là qui va en prison. Alors j'apprends, ben si, je le dis comme cela mais le procès avait lieu à une période où les magistrats étaient très fâchés contre les politiques. Et donc, aujourd'hui, j'apprends dans les coulisses qu'Alpha Condé lors de la condamnation de Paul Moussa n'était pas informé. Il a été surpris d'apprendre la condamnation ferme de Paul Moussa. Et donc... Comme si on avait besoin de l'informer. Ben si, c'est ce que j'apprends. Et donc, il ne s'est pas exclu qu'il y ait eu des actions dans les coulisses pour faire libérer Paul Moussa parce qu'on va mettre tout cela sous le compte des affaires judiciaires. Mais je dis une chose, les politiques ne sont pas toujours loin. Ce n'est pas sûr. Je suis presque convaincu que les politiques se sont impliquées dans ce dossier et que dans les coulisses qu'il y a eu des négociations pour ne pas que l'ancien directeur de l'OGP reste longtemps en prison parce qu'il n'aurait pas dû y être. Voilà. Bien. La suite. La normale s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radioespace Guinée en onde depuis plus de 7 ans en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada